IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Contact au-delà des apparences de Jean-Marc Bernad avec une préface du docteur Mario Borugas. Bonsoir Jean-Marc Bernad. Bonsoir Joël. C'est un livre qui parle de votre rencontre avec quatre médiums qui prouvent la survivance de l'âme. Ces quatre médiums sont Henri Vigneault, Florence Hubert, Alain-Joseph Bellet, Céline Franouf. Exactement. C'est des contacts que vous avez eus avec eux après la mort de votre maman. Alors j'ai perdu d'abord mon père en 2016. À 75 ans. Voilà à 75 ans d'un cancer et donc malheureusement on s'y préparait puisque le diagnostic était assez mauvais dès le départ. Et puis trois mois après, alors que rien ne laissait présager la disparition de ma mère, ça s'est produit. Et là je me suis retrouvé face à un dilemme, c'est-à-dire que maman était quelqu'un de très spirituel. Mes deux parents étaient assez opposés de caractère et puis d'énergie. Donc mon père ne croyait en rien, ne croyait pas à l'après-vie, n'avait pas non plus forcément de spiritualité. Et ma mère était l'opposée. Donc elle guérissait les brûlures, elle était très... Elle tirait les cartes. Voilà, elle tirait les cartes. Elle était très communicative, très solaire. Donc voilà, j'avais les deux modèles à la maison. Et quand maman est partie, j'avais un dilemme, c'est-à-dire qu'elle voulait consulter des médiums pour savoir si mon père était bien passé de l'autre côté. Elle avait pris des rendez-vous avec ces médiums. Et malheureusement, le temps a fait qu'elle n'a pas pu les honorer, ces rendez-vous. Elle avait pris rendez-vous avec Henri Vigneault. Alors, elle avait pris rendez-vous avec Henri Vigneault. Il y a deux ans d'attente pour lui à peu près. Voilà, et elle le connaissait parce qu'en fait, il avait déjà réalisé une séance médiumnique pour ses parents. Moi, je n'ai jamais écouté cette séance médiumnique. Donc voilà, je dispose de l'enregistrement. Elle voulait contacter Florence Hubert aussi parce qu'elle entendait dans sa maison, depuis le départ de mon père, des bruits dans un placard. Donc elle se demandait si ce n'était pas lui qui occasionnait ces bruits. Et Florence Hubert fait aussi des nettoyages de maison. Donc elle était toute indiquée pour venir se déplacer au cas où il faille intervenir. Et puis enfin, Alain-Joseph Bellet, elle l'avait rencontré un an auparavant lors d'une séance médiumnique publique. Donc elle avait pu constater qu'il donnait des messages véritablement très importants, très détaillés. Alors Céline Franou, la dernière médium, je l'ai connue de manière indirecte. Mais pour moi, elle a été mise sur mon chemin par ma main aussi. Parce qu'en fait, c'est lors de cette conférence d'Alain-Joseph que ma main a fait la connaissance de la présidente de l'association d'aide au deuil de Rambouillet, Francine Chevalier. Et qu'ensuite, c'est Francine Chevalier qui est venue un petit peu à ma rescousse quand j'ai perdu mes parents. Il faut souligner le rôle très important des associations d'aide au deuil qui ne ménagent pas de leur temps et de leur énergie pour venir à l'aide des endeuillés. Donc Francine Chevalier m'a apporté une grande aide. Je suis allé ensuite à quelques-unes de ces séances médiumniques publiques qu'elle a organisées. Et c'est à cette occasion qu'elle m'a indiqué qu'une jeune médium extraordinaire existait, Céline Franou. Et ensuite, j'ai moi-même décidé de la consulter. Donc les quatre rendez-vous médiumniques que j'ai vécu se sont échelonnés sur une période de temps d'un an et demi à peu près. Alors vous avez reçu une centaine de signes. Ce sera l'occasion de faire un deuxième ouvrage. Vous n'avez pas le sentiment d'être en deuil, mais plutôt dans la tristesse. Est-ce que vous dites que vous n'avez pas le sentiment d'être en deuil ? Oui. Alors ça, c'est assez paradoxal de perdre ses deux parents et de se dire que je ne suis pas dans le deuil. En fait, je n'ai pas eu le temps, un, de faire le deuil de mon père. Parce que ça a été vraiment... En trois mois, c'est trop court. Ça a été trop court. Moi, je pensais qu'au départ de mon père avec maman, on allait se retrouver ensemble, évoquer le passé, guérir tous les deux en même temps. Et je sais que c'est assez paradoxal parce que quand on perd la première personne importante de sa vie, que sont ses parents, on sait qu'on doit à la fois gérer son deuil et en même temps prendre soin du parent survivant. Donc c'est assez difficile à faire. J'ai eu la chance, par l'entremise de ma femme, d'assister à des séances d'hypnose, de bénéficier de séances d'hypnose et d'avoir une sorte de guérison en profondeur de tout ce que j'avais emmagasiné dans mon inconscient. Au départ de mon père, c'était assez difficile. Donc il a eu une maladie qui a duré trois ans et demi, donc un cancer lié à l'amiante, qui l'a rattrapé 25 ou 30 ans après l'effet. Donc l'hypnose m'a déjà apporté un bien-être. Et au moment où je suivais ce parcours thérapeutique, j'ai perdu maman. D'un seul coup. D'un seul coup, voilà. Donc là, ça a été terrible. Et en plus, j'ai vécu le traumatisme supplémentaire de la découvrir moi-même, inanimée, chez elle. Voilà. Donc ça a été assez fort. Et là, c'est là où je remercie vraiment mon hypnothérapeute, François Le Guériac, qui m'a vraiment permis non seulement de sortir de ce marasme, mais également, pour moi, l'hypnose m'a sauvé. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un désespoir profond. Et les séances médiumniques m'ont apporté un tel bien-être que je ne peux pas l'expliquer en une fraction de seconde, je dirais, en une demi-heure de temps. Après la dernière séance que j'ai faite avec François, je suis passé, on va dire, du désespoir complet, du néant, à un espoir, mais un espoir inexplicable. C'est-à-dire que, d'un seul coup, j'ai senti un petit peu comme ces expérienceurs de mort imminente, j'ai senti en moi qu'il s'est passé quelque chose d'inexplicable, mais tout à coup, une certitude de la survivance est rentrée fortement dans mon esprit et dans mon cœur, surtout, parce que je me suis dit, mais mes parents sont vivants. Et c'était une évidence que je n'arrivais pas à expliquer, puisque une demi-heure avant, j'étais dans le néant complet. Oui, c'est plus difficile de ne pas avoir peur pour les autres que pour sa propre mort. Et à votre avis, est-ce qu'il faut mieux mourir au bout de trois ans, c'est-à-dire faire durer les choses, on a le temps de s'y préparer, ou mourir d'un seul coup ? J'étais en train de réfléchir à ça il y a quelques minutes, c'est drôle qu'on en parle, parce qu'en fait, moi je pense que si on a déjà une conviction en soi de la survivance, on ne doit pas de toute façon avoir peur pour soi. Pour les autres, effectivement, je pense que, je songeais à ça il y a quelques minutes, maman a eu finalement la mort. Une belle mort. La mort idéale, c'est-à-dire, elle a eu d'un seul coup, certes, un malaise, puisqu'elle m'a averti la veille, par un SMS, je commence à avoir mal à la tête, et donc ça s'est produit rapidement. Mais quand j'ai eu ces témoignages des médiums, ils m'ont tous dit que son départ a été vraiment idéal pour elle. Idéal et qu'elle a la rigueur, elle vous en retiré cette culpabilité de dire que votre mère l'avait décidée. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'était très important aussi, parce que moi, finalement, quand je suis allé voir en premier Henri Vigneault, je n'avais aucune idée de quoi maman était partie exactement. Vous aviez quand même fait une petite enquête de police en regardant qu'elle était passée par la cuisine, qu'elle était partie dans la salle de bain, qu'elle avait oublié son portable. C'est ça. Il y a eu un problème de médicaments et sûrement de surdosage ou de mauvais dosage. C'est ça. C'est le médicament qui l'a tué, il y a de grandes chances. C'est ça. Et donc, moi, je ne pouvais que regarder, donc évidemment, les éléments que j'avais en ma possession. J'avais effectivement remarqué certains indices, comme vous dites, parce qu'en fait, j'étais habitué, moi, par mon ancienne fonction, j'étais auditeur dans une grande multinationale, donc je suis habitué par nature à être un observateur. Donc, j'avais remarqué que son téléphone était déboîté sur la vasque de la salle de bain. Donc, c'était assez inhabituel. Donc, pour moi, il était évident que c'était à cet endroit-là qu'elle avait dû avoir un premier malaise, que son téléphone s'était déboîté, puis ensuite qu'elle avait essayé de l'emboîter, mais qu'elle n'a pas eu le temps de le faire. Mais elle n'est pas morte dans la salle de bain. Elle est morte à pied de son lit. Voilà. Alors, la salle de bain, donc, où elle a eu ce malaise et sa chambre où je l'ai retrouvée inanimée au pied de son lit, donc son distan de 2 mètres, voilà. Donc, ça a été quelque chose qui m'a été confirmé par Henri Vigneault et aussi ce problème médicamenteux que je ne pouvais pas non plus deviner puisque même si elle est partie rapidement, elle aurait pu partir d'un AVC, elle aurait pu partir d'une crise cardiaque subite, elle aurait pu partir aussi de sa propre volonté en absorbant aussi quelque chose. Bon, voilà. Alors, moi, il y avait, même si on me disait que c'était un problème de surdosage médicamenteux, tous les médiums l'ont entrevue, c'était un problème lié au sang, mais d'un caillot sanguin qui s'est formé par rapport à un médicament. J'avais toujours aussi en arrière-plan la culpabilité, déjà moi, personnelle. Oui, parce qu'elle vous avait envoyé un SMS à 23h et elle est morte quelque temps après. Voilà, j'avais la culpabilité parce que j'habitais à 10 km de chez elle. Alors, je sais très bien que je n'aurais pas eu le temps matériel de me déplacer et de la sauver s'il avait fallu, mais j'avais la culpabilité, un, parce que je pensais qu'il y avait aussi une forme de grand désespoir en elle après avoir perdu son mari, parce que mes parents étaient si complémentaires qu'effectivement, c'était difficilement imaginable de les voir l'un sans l'autre. Mais j'avais cette culpabilité, un, de ne pas avoir réussi à la maintenir en vie quelque part, mais ça ne m'incombait pas non plus. Et d'autre part, de ne pas avoir, comment dire, supercevoir exactement son état de santé. C'est-à-dire que, voilà, elle était devenue très faible. Donc, je me suis dit à un moment donné, mais ça m'a effleuré l'esprit, j'espère que ce n'est pas le désespoir qui l'a fait partir. Mais elle vous avait donné un message quand même, elle vous avait dit à un moment qu'elle avait envie de le rejoindre. Alors, voilà, c'est ça qui est très troublant, c'est-à-dire que je pense que peu de temps avant de partir, certainement, on a des sortes de prémonitions, on a des intuitions de ce qui va se passer. Et mes deux parents, comme je le dis dans le livre, m'ont montré finalement, en me donnant des messages à l'avance, qu'il n'y avait pas de hasard en la matière. Mon père était vraiment quelqu'un qui a vécu une vie très difficile. Il n'a jamais connu son père, il n'a reçu très peu d'amour, pour ainsi dire, pas du tout de sa mère. Il a ensuite eu un parcours dans la vie assez, comment dire, assez solitaire. Donc, ça n'a pas été facile pour lui d'exprimer ses sentiments. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas véritablement de croyance en un monde meilleur ou en un invisible, qui n'avait pas de spiritualité, qui disait, s'il y avait un dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Bon, voilà, ce que je peux tout à fait comprendre. Et puis, ma mère, c'était l'inverse. Et quand mon père, par exemple, est parti, peu de temps avant, il a eu une sorte de prémonition de son départ, mais sans le formuler clairement. C'est-à-dire qu'il a dit à ma mère, il l'appelait Minette, il lui fait, tu vois, Minette, la petite lumière, ce n'est pas moi qui irai vers elle, c'est elle qui ira vers moi. Et là, quand on a entendu ça avec ma mère, on s'est dit, mais de quoi il parle, de quelle lumière ? Et en fait, je pense que ça correspondait à cette fameuse lumière que décrivent les expérienceurs qui passent de l'autre côté et qui reviennent, cette fameuse lumière blanche au bout du tunnel. Voilà. Alors, c'est étonnant ce que vous dites, Jean-Marc Bernad, parce qu'il y a ceux aussi qui, en fin de vie, ne veulent pas qu'on ouvre les rideaux et qui ne supportent pas la lumière du soleil. Oui, c'est ça. Donc, ça doit parler à beaucoup de gens qui nous entendent. Et ma mère, donc, m'avait donné ce fameux message que vous disiez. Donc, trois semaines peut-être avant de partir, elle m'a dit, tu verras, moi, ça ne sera pas comme ton père. Ça sera la tête ou le cœur. Ça sera plus rapide, tu n'auras pas de problème. Et je lui ai fait, maman, pourquoi tu me dis ça ? J'étais déjà dans le deuil. Oui, mais elle vous prévenait. Mais elle me prévenait, voilà. Si on pouvait en parler de la mort, ça serait bien. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Alors, vous n'aviez pas le sentiment d'être en deuil. Et pour en exprimer le sens de tous ces signes que vous avez reçus, vous ne pouviez pas le faire seul. Donc, pour intégrer tous ces éléments disparaques, vous êtes allé consulter ces quatre médiums. Il faut rappeler quand même qu'à l'âge de cinq ans, vous aviez été sauvé par un magnétiseur. Oui. Que vous êtes une famille catholique non pratiquante. On rappelle que votre maman tirait les cartes et passait les brûlures. Mais vous avez aussi assisté à des séances de spiritisme avec le guéridon. Oui, c'est ça, oui. Et à un moment donné, dans notre famille, je ne sais pas qui a introduit cette pratique qui tenait plutôt du divertissement, je pense. Vous étiez enfant. Voilà, j'étais enfant. Donc, on se retrouvait lors des réunions de famille. Et puis, à la fin du repas, il y avait un petit guéridon. Ça s'est produit à quelques occasions, je veux dire, quatre, cinq fois, c'est tout. Mais voilà, ça m'a quand même assez... Enfin, pas perturbé, mais ça m'a quand même assez marqué. Et votre père, est-il là ? Mon père, non. Enfin, il ne participait pas forcément à ce genre de choses-là. Non, c'était pas sûr. Mais il y avait mes grands-parents, il y avait ma mère, il y avait d'autres membres de la famille. Et puis, c'était... Je ne vais pas dire que c'était un jeu, mais on posait des questions. Et puis, ça répondait. Et c'était assez surprenant. Il y a un autre événement aussi qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas cité dans le livre, mais qui a marqué certainement aussi très fortement mon esprit. Donc, j'ai été sauvé, effectivement, par un magnétiseur à l'âge de cinq ans, d'un virus au foie, d'une hépatite, qui pouvait m'emporter assez rapidement. Et puis, plus tard, je pense, je devais avoir une dizaine d'années, j'ai revu ce magnétiseur avec mes parents. Et à un moment donné, il nous a parlé d'un cas qu'il avait eu assez spectaculaire, d'un enfant qui, d'un seul coup, n'était pas bien quand il se trouvait dans le jardin, dans son jardin. Et ce magnétiseur, donc, a mené une enquête auprès de la famille de cet enfant. Et il a dit à cette famille, prenez-le en photo quand il ne se sent pas bien. Donc, j'ai vu cette photo qui a été prise par les parents, de l'enfant dans le jardin au pied d'un arbre, et dans cet arbre, on voyait une tête humaine apparaître. Voilà, donc c'était quand même très spectaculaire. À l'époque, on n'était pas encore à l'époque d'Internet, de Photoshop, où on pouvait fabriquer des fausses images. Vous voyez, c'était vraiment une image qui m'a bouleversé. Et dans cet arbre, donc, ce visage correspondait à celui du grand-père de cet enfant qui le regardait avec un œil vraiment noir. Quelle erreur ! Voilà, et donc, quelque part, tous ces petits sésames qui ont été posés sur mon chemin ont fait que j'ai toujours été, non pas totalement ouvert, mais qu'il y avait des portes d'ouverture vers ces phénomènes-là. Voilà. Je pense que vous êtes médium aussi, c'est ce que vous a dit la dernière magnétiseuse, enfin magnétiseuse, la dernière médium. Est-ce que vous allez franchir le pas ? Alors, c'est la question que je me suis posée, parce qu'en fait, j'ai été consulté, peu après la disparition de mes parents, j'ai été consulté à un spécialiste de l'énergie qui s'appelle Gérard Grenet, à Paris, et qui a mesuré mon taux vibratoire sur une ABAC. Et donc, il a constaté, en fait, que, bon, sur cet ABAC, il y a quatre grandes catégories. Donc, les matérialistes purs et durs, les matérialistes qui ont des, comment dire, des velléités spirituelles quand ça les arrange. Et puis, après, la troisième catégorie, on commence à devenir un petit peu médium. Et la dernière, c'est vraiment médium. Et je me situais dans la dernière catégorie, aux deux tiers, avec, selon Gérard Grenet, la tendance à aller jusqu'au bout. Alors, moi, je lui ai dit, je ne suis pas médium. Je ne veux pas l'être. On peut l'être, on peut l'être sans le savoir. Mais de par mon travail d'écriture, je pense que, de toute façon, j'ai une forte intuition. Oui, on rappelle ce que vous faites dans la vie. Vous êtes auteur, compositeur, écrivain de science-fiction. Alors, de fantaisie, c'est-à-dire de tout ce qui est médiéval, fantastique, un petit peu dans la veine du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc, j'ai écrit beaucoup de chansons. J'ai écrit aussi des contes pour enfants. Enfin, voilà, tout ce qui a trait à l'imaginaire. Je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup basé sur l'imaginaire, la poésie aussi. Et là, ce témoignage est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais imaginé écrire. Parce que, pour moi, quand on écrit un livre de témoignage, il faut vraiment avoir quelque chose de très important à dire. Et ce très important, c'est mes parents, finalement, qui m'ont permis de l'écrire. Parce que je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi extraordinaire, même si ce sont des événements malheureux dans ma vie. Mais je pense que, comme dit Boris Cyrulnik, ce sont parfois dans les tragédies qu'on peut puiser les plus merveilleux enseignements. Allez, on va partir sur le premier que vous avez rencontré, Henri Vigneault. Henri Vigneault, il faut à peu près deux ans, je crois, pour arriver à avoir un rendez-vous avec lui. Ben, disons que là, j'avais donc ce rendez-vous qui était pris par ma mère. Donc j'ai juste eu à l'honorer. Parce que c'était ça le dilemme, c'est est-ce que je l'honore ou est-ce que je ne l'honore pas ? Qu'est-ce qui m'a décidé à aller voir ces médiums, alors que fondamentalement, je n'étais pas trop non plus versé dans la médiumnité ? Je ne connaissais absolument rien. Ce qui m'a vraiment décidé à aller voir ces médiums, un, c'est pour honorer la mémoire de ma mère. Je ne m'attendais à rien de particulier. Et deux, ce sont vraiment les signes que j'ai eus au moment de sa disparition, qui ont été tellement insistants, tellement répétitifs, que là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Parce qu'une fois qu'on est dans le deuil, au départ, on n'entrevoit pas ces signes. Et puis après, on commence à penser que ça peut être des signes. Et puis après, on sait que c'est des signes. Et le temps que ça se produise, c'est un cheminement. Nous sommes toujours avec Jean-Marc Bernard sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de l'Amende FM. Et nous parlons des contacts qu'on peut avoir au-delà des apparences avec nos défunts, avec Jean-Marc Bernard. Henri Vigneault, il impose la photo du défunt sur son front. Alors oui, Henri Vigneault, il a cette particularité de se concentrer très profondément avec la photo du défunt. Et ensuite, il délivre ce qu'on appelle, ce qu'il appelle lui des microfilms. C'est-à-dire qu'il voit des scènes qui se produisent à l'identique de ce qu'a vécu le défunt. Alors, il voit un animal près d'elle. Parce que c'est votre mère, souvent qu'apparaît. Il voit un animal près d'elle. Oui, tout à fait. Il dit aussi qu'il y a le corps mental et le corps astral qu'on ne change pas du jour au lendemain. Ça, c'est pour votre père. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de persistance quand même de l'énergie qu'avait terrestrement la personne. Donc, il a vraiment vu à l'identique mes parents tels qu'ils étaient. Même si, tout de suite, il a vu qu'il y avait une belle évolution de ma mère, notamment. Oui, il parle de corps glorieux de votre maman. Oui, c'est ça. Que l'élévation s'est produite. Oui, il voit effectivement l'apparition de maman sous forme d'un corps glorieux et son élévation. Donc, ça, c'est vraiment typique de ce qu'un médium peut apporter comme enseignement aussi à un consultant. Alors, c'est le premier qui vous dit que c'est un départ volontaire de sa part, donc qui vous retire votre culpabilité. Elle lui dit cette belle phrase qu'il vous transmet, « Ne pensez jamais à moi dans l'absence. » Alors, ça, cette phrase-là, elle m'a vraiment complètement bouleversé. J'ai failli même en faire le titre de mon livre tellement elle était forte. C'est-à-dire que pour moi, c'est une phrase un petit peu comme une parabole ou comme un... comment dire... Quand on veut laisser un testament à quelqu'un, on laisse une phrase de cet accabli-là, quoi. Il y en a une deuxième qu'on aura tout à l'heure dans le livre. « 38 minutes après le début de la séance avec Henri Vigneault, des petits coups frappés sur la table, ça a duré 15 minutes. » Oui. Alors là, c'était vraiment proprement hallucinant. Et d'ailleurs, chaque fois que je réécoute l'enregistrement de la séance, ça me refait le même effet. C'est-à-dire que dès le départ, voilà, ça a été ça. Comme s'il dactylographiait un texte. C'est ça, c'est ça. Et donc, j'aurais pu regarder sous la table, mais bon, la réputation d'Henri Vigneault n'est plus à faire. Voilà. Et donc, je lui ai dit, « Henri, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose d'anormal. » Et il me dit, donc, lui, il souriait. Pour lui, c'était tout à fait classique. Il avait un tableau sur son mur à sa gauche. Il me disait, il y a souvent aussi des phénomènes qui se produisent sur ce tableau médiumnique. Mais là, en l'occurrence, c'était sur la table. Et ça s'est produit exactement au moment où maman a dit, tu vois, les signes dont je t'ai parlé au tout début, parce que la première phrase d'Henri Vigneault, c'est, « Vous avez des signes. » Vous avez des signes. Oui, bien, oui. Et donc, à 38 minutes de l'entretien, elle confirme que les signes que vous recevez, c'est bien elle qui les envoie. Et au même moment, on a ses coups frappés. Pendant 15 minutes. Oui. Elle lui dit aussi que dans quelques temps, elle pourra vous toucher, parce qu'elle n'est pas partie assez... et ce n'est pas assez longtemps qu'elle est partie, et que dans quelques temps, elle pourra vous toucher. Alors ça, ça a été un souvenir, mais évidemment, les souvenirs de toucher, ce sont les plus forts qu'on puisse avoir, je pense, après la perte d'un être cher. Donc moi, j'étais vraiment dans l'écoute, mais je ne pouvais pas imaginer que ça se produirait. Voilà, je n'aurais jamais pensé que ça se produirait, évidemment. Et puis, ça s'est produit à plusieurs reprises, et parfois de manière très insolite. Ça s'est produit une première fois après avoir rencontré Jacques Blangarin, qui est un grand expérimentateur de transcommunication instrumentale. Donc je me suis intéressé à cette discipline, et donc j'ai été au domicile de Jacques Blangarin pour qu'il m'initie un petit peu à ces techniques. Et puis, de retour chez moi, le soir, j'étais dans mon lit, et d'un seul coup, j'étais entre la veille et le sommeil, donc vraiment dans un état, on va dire, hypnagogique, je crois. Et d'un seul coup, j'ai senti comme une main qui se posait sur mon front, qui était vraiment glacée, complètement glacée. Mais, même si c'était glacé, et que ça aurait dû me brûler, ça ne brûlait pas. Oui, vous auriez dû vous refroidir aussi. Voilà, c'est-à-dire que j'avais la liberté de continuer à ressentir ce froid, sans danger. Il y a juste un moment donné, j'ai juste bougé comme ça la tête, et la main est partie. Mais c'est resté pendant plusieurs minutes, comme ça. Ma femme était à côté, donc je ne voulais pas la réveiller. Mais c'est une expérience inouïe. Il y a eu aussi une autre expérience de toucher, que j'attribue à ma mère, qui s'est produite après une série de signes très très forts, de synchronicité très très forte. Je revenais de chez mon ostéopathe, et puis d'un seul coup, sur le chemin, il y avait une jardinerie, et dans cette jardinerie, on faisait des décorations de Noël. Donc je me suis dit, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Et puis d'un seul coup, une injonction intérieure me fait tourner le volant, et aller dans cette jardinerie pour voir les décorations de Noël. Et là, je rentre dans le magasin, et au pied de la porte automatique, je trouve une carte. Alors je me dis, c'est une carte de fidélité, je vais la rendre à l'accueil. Et la personne de l'accueil me dit, non, non, monsieur, je ne peux pas la prendre, ce n'est pas une carte de fidélité, c'est une carte cadeau. Et comme elle n'est pas nominative, elle est pour vous. Donc j'avais un cadeau. Bon, pour moi, je n'y pense plus, je vais voir les décorations de Noël, je vais acheter trois petits anges en céramique blanche, que je trouve magnifiques, et puis au moment d'arriver à la caisse, je repense à cette carte. Et puis je me suis dit, bon, il n'y a rien dessus, c'est sûr, la personne l'a laissée comme ça. Et puis en fait, le prix qui était, enfin, le solde sur cette carte correspondait exactement au montant des trois petits anges que j'avais achetés. Et quand on m'a emballé ces petits anges, il y avait marqué dans le carton, il y avait une mention sur le carton, souvenir de Noël. C'est-à-dire comme si c'était un cadeau par rapport au passé. Et Noël, c'était une fête très importante pour mes parents, voilà. Et pour ma mère particulièrement, parce que comme elle faisait des prières pour guérir les brûlures, elle était en connexion avec son patron, comme elle disait, avec le Seigneur. Donc après, je suis rentré chez moi complètement bouleversé par ça, voilà. Et j'arrive dans ma cuisine et je mange un morceau sur le pouce. Et là, d'un seul coup, j'ai une main qui vient rentrer dans mes cheveux et me caresser le crâne. Comme faisait votre maman. Comme faisait ma maman. J'ai pris mon téléphone, chose que je ne fais jamais, pour me filmer, pour me dire, je vais capter cet instant parce que, voilà, j'avais les larmes qui coulaient tellement c'était puissant, comme sensation. Donc, ce que m'a dit Henri, ça s'est produit. Et ça a été dit aussi par d'autres médiums. Je pense que c'est Florence Hubert qui a dit aussi, elle voudrait vous toucher les cheveux aussi. Oui. Alors, ce berger allemand qui revient, chez plusieurs médiums, vous ne savez toujours pas ce que c'est que ce berger allemand. Alors ça, c'est une véritable énigme. Parce que c'est aussi ce genre de détails qui montrent... Parce que moi, en fait, ce livre, je l'ai écrit d'une part pour rendre hommage à mes parents, pour témoigner. Mais en même temps, j'étais engagé aussi dans une sorte d'enquête. Voilà. Sur la couverture, avec mon éditeur, on a voulu marquer « Les médiums prouvent la survivance ». Pourquoi ? Parce que quand on a des détails que je ne connais pas, mon père a vécu une partie de sa vie en Espagne. Il est d'origine espagnole. Et je n'ai pas eu accès, moi, à ces informations sur sa jeunesse, qui a été assez difficile. Donc, vraisemblablement, je pense que ce berger allemand, ça a été un animal de compagnie qu'il a eu pendant sa jeunesse. Mais c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'on pourrait penser parfois que ce que nous disent les médiums correspond à quelque chose d'inconscient dans le... Chez le consultant, voilà. Chez le consultant ou qu'on peut obtenir par télépathie. Or là, effectivement, il m'est paru important dans mon analyse de tenir compte de tous ces éléments qui sont inconnus de moi et qui pourtant sont vus par pratiquement tous les médiums. Et là, beaucoup de médiums ont parlé de ce fameux berger allemand. Donc, ça vient corroborer, selon moi, le fait que les messages sont vraiment authentiques, qu'il y a une intention délibérée de donner des informations qui, ensuite, par regroupement, font qu'on sait qu'ils sont véritables. Alors, les signes, il y en a plein. Il y a les papillons, l'arc-en-ciel, les roses, les bruits, la TCI aussi, comme vous dites. Alors, la TCI, oui, je suis devenu expérimentateur en TCI. Non pas en TCI audio, j'en ai fait un petit peu, mais c'est surtout en TCI vidéo. C'est plus embêtant pour une radio. Alors, c'est un peu plus embêtant pour une radio, certes. C'est aussi quelque chose que je pouvais faire plus facilement par rapport à mon métier. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps de faire de la TCI audio parce qu'il faut vraiment analyser beaucoup. Alors que quand on fait une expérimentation en TCI vidéo, ça prend moins de temps et puis après, on l'analyse, on peut faire ça, j'ai envie de dire, à ses heures perdues plus facilement. Alors, comment ils font ? Il faut que vous filmez, un peu comme le petit garçon qui voyait son grand-père dans un arbre. Alors, ce qu'il faut faire, c'est en fait, il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise principalement celle avec un bol d'eau. Donc, on prend un bol d'eau, on le remplit d'eau et ensuite, on fait venir une source lumineuse dessus. Donc, ça peut être une lumière extérieure ou ça peut être fait en intérieur avec une lampe LED, par exemple, et on agite l'eau. Donc, il faut qu'il y ait une forte agitation, quand même, pour que la réfraction de la lumière dans l'eau produise ce qu'on appelle un bruit, comme en TCI audio où on doit mettre un bruit blanc pour qu'ensuite, on puisse éventuellement entendre des voix de défunts apparaître. Voilà. Donc, j'ai obtenu beaucoup de résultats, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, donc j'ai obtenu des milliers d'images significatives où apparaissent des visages aussi bien d'humains que d'animaux. Vous avez parlé du bruit, il y a quand même un bruit qui se fait. C'est un bruit, alors c'est un bruit en image, un bruit, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vibration liée à l'eau et c'est sur cette vibration ensuite que peuvent apparaître les formes et des formes de visage aussi des mots qui sont écrits. Donc, j'ai un bol spécial pour ça, qui est un bol à fond noir dans lequel peuvent apparaître des mots et j'ai eu notamment... Et vous le filmez ça. Et je filme, voilà, je filme mon expérimentation pendant environ une minute. Et vous l'avez mis quelque part, ça ? Sur mon Facebook, oui. Oui, d'accord. On pourra le retrouver. Sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, je suis suivi par beaucoup de personnes qui sont intéressées par le sujet et j'obtiens, par exemple, j'ai obtenu un cheval. Un cheval, enfin une jument plus précisément et en voyant sur son museau les trois premières lettres de son nom. Et une personne qui me suivait m'a dit mais c'est ma jument, c'est Indochine. Et on voyait I, N et un début 2D. Voilà. Donc, c'est assez troublant quand même parce que c'est vrai que dans ces expérimentations-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui obtient des animaux et je suis assez content moi d'obtenir ça. Donc, au bout d'un an de pratique, j'ai obtenu le visage de mon père très très clair. Donc, mon père avait vraiment un physique très caractéristique avec un nez un peu arqué, avec une raie très prononcée, les cheveux blancs, une moustache. Donc, là, il est apparu dans le bol de profil et c'est très très spectaculaire. Donc, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir atteint une sorte de graal en fait après avoir expérimenté pendant un an. Je me suis dit maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais continuer à en faire ou pas ? Et la solution m'a été apportée peu de temps après puisque après avoir reçu mon père, j'ai reçu des visages de personnes qui me suivent sur Facebook. Donc, dans ce cas-là, ce sont eux qui les reconnaissent. Des visages de personnes qui vous suivent sur Facebook ou des personnes de leurs morts. De leurs défunts. Voilà, c'est ça. Qui sont reconnus par eux parce que moi, évidemment, je ne me permettrais jamais de dire c'est telle personne ou telle personne. On ne peut reconnaître véritablement dans une image. Donc, vous êtes médium, ça y est. Et vous avez une médiumnité qui va passer par ce canal-là. Alors, avant, on avait la télé où on pouvait, quand il n'y avait pas de programme, avoir cette espèce de blanc où apparaissaient des choses. C'est terminé, ils nous ont coupé, la source a été coupée, mais ils arrivent quand même à se manifester d'une autre manière. C'est ça. Elle vous dit cette phrase que vous reconnaissez tout de suite, je t'aime mon fils pour l'éternité. Ouf, alors là, cette phrase, oui. Évidemment, quand on perd ses parents, après, c'est toute une partie du passé qui s'en va et on essaye que ça ne parte pas trop vite. donc je me suis mis à un moment donné en tête de conserver tout ce que maman avait écrit lorsqu'elle m'envoyait des messages par SMS ou des choses comme ça. Donc j'ai fait une compilation et puis d'un seul coup, j'ai retrouvé un de ses SMS où elle m'avait écrit « Je t'aime pour l'éternité, mon fils ». Et ça a pris une telle résonance en moi que j'ai véritablement compris avec ces séances-là que c'était exactement ce qu'elle me disait. Et il y a d'autres phrases aussi qui se sont produites à l'identique de ce qu'elle me disait. Par exemple, bon, même si on habitait à proximité, à quelques kilomètres l'un de l'autre, je ne la voyais pas tous les jours. Donc à chaque fois que je l'appelais, si c'était mon père qui décrochait, systématiquement, il y avait la voix de ma mère au fond qui disait « Je suis là, mon fils ». Et quand Alain-Joseph Bellet a fait donc la séance médiumnique, d'un seul coup, ma mère a dit cette phrase « Je suis là, mon fils ». Donc j'ai vraiment eu la sensation d'avoir une conversation téléphonique avec eux. C'est celui que j'ai préféré, Alain-Joseph Bellet. Je vous avoue franchement que si j'avais quelqu'un à aller voir, ce serait lui. Allez, on va passer à lui directement. Alain-Joseph Bellet, donc vous avez dit tout à l'heure que votre mère avait lu ses livres et désirait le rencontrer. Oui. Elle s'était beaucoup documentée avant de partir sur ce qui se passe. et ça, c'est bien de le faire, surtout quand on arrive à un certain âge. Alors, vous l'avez rencontré en 2015 et lui, ce que vous aviez rencontré en 2015 une première fois, ce qui vous avait surpris, c'est que quand on va voir, quand on va dans ses séances médiumniques, en général, les gens laissent des photos sur la table du médium et lui, il rendait à la fin de la séance les photos aux personnes à qui ça appartenait. C'est ça. Alors moi, c'est pas moi qui ai vécu cette séance publique parce qu'à l'époque, c'était, comment dire, quelque chose que partageaient ma femme et ma mère. Donc, c'est elles qui sont allées toutes les deux à cette séance publique. Mais elles m'ont rapporté comment ça s'est passé. Et effectivement, c'est là où ma mère a pris conscience que vraiment ce que pouvaient dire les médiums, c'était très très fort. Et donc, à la fin de cette séance, ma femme avait glissé deux photos, donc une de son grand-père et une de notre chat, qui était partie peu de temps auparavant. Mais toujours est-il qu'à la fin de la séance, donc ma femme ayant eu un message de son grand-père très fort, Alain-Joseph retend toutes les photos et lui donne la photo du chat et la photo du grand-père, mais sans calcul. Donc, c'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Il a non seulement une médiumnité par incorporation. Oui, c'est ça. Voilà, très forte. Il est incorporé. Il est incorporé, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça rend vraiment la séance médiumnique vraiment bouleversante au plus haut point parce qu'on a le sentiment que le défunt s'exprime véritablement en empruntant le corps du médium. Oui, parce qu'il voit les défunts, il peut les décrire. Oui. Il raconte des histoires, il dit à votre mère qu'il vous voit vider la maison après la mort de vos parents, il vous voit vider l'appartement. Alors, ce qui m'étonne dans ce livre, c'est qu'il vous donne plein de prénoms, des diminutifs aussi, mais jamais les noms. Ah, si. Justement, à un moment donné, Alain-Joseph, et c'est ça qui est encore plus troublant, c'est que c'est ma femme qui avait pris le rendez-vous pour moi, pour Alain-Joseph, mais elle l'avait pris sous un autre nom. Voilà, pas sous mon nom à moi. Donc, en fait, il n'avait pas connaissance de mon nom de famille. Et à un moment donné, ça a été vraiment assez cocasse, ma mère avait un ami d'enfance qui s'appelait Claude. Et j'étais fatigué un petit peu ou trop ému pendant la séance et Alain-Joseph dit « Et Claude ? » Alors, je lui dis « Ah, c'est Claude, ce fameux Claude, c'est une personne avec laquelle ma mère s'est fiancée et elle allait se marier. Et en fait, je me suis trompé. C'était son ami d'enfance, ce n'était pas son fiancé. » Toujours est-il qu'après, c'est là où j'ai eu vraiment un gros uppercut émotionnel, on va dire, avec Alain-Joseph. C'est-à-dire que, même en me trompant, même en lui donnant une fausse information parce qu'après, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce fameux Claude. C'était Gérard. Voilà. Ma mère me parlait tout le temps de ce Gérard à un moment donné quand il y avait un petit peu des frictions avec mon père en disant « Bon, voilà, j'ai rencontré Gérard peu de temps. » Enfin, j'ai failli me marier avec Gérard peu de temps avant de rencontrer ton père. Et elle ajoutait « Mais si je n'avais pas rencontré ton père, je ne t'aurais pas eu. » Et je n'aurais pas eu ton frère aussi. Mais moi, quand j'étais là, il a dit cette phrase. C'est-à-dire comme s'il y avait ma mère qui, d'un seul coup, en parlant de Gérard, redisait cette fameuse phrase « Mais je ne t'aurais pas eu si je n'avais pas été avec ton père. » Et là, ça a été une explosion dans ma tête. Et tout de suite après, elle a rajouté « Pas vrai, M. Bernard. » Et là, elle a cité le nom de mon père. Non, mais ça, c'est super intéressant parce que dans tous les histoires de médium, il parle de prénom et rarement il donne des noms. Mais là, voilà, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'était le rapport entre ma mère et mon père quand il y avait des petites frictions. Ça ne se parlait peut-être pas pendant quelques jours mais après, quand ça revenait, c'était « Hein ? Pas vrai, M. Bernard ? » C'était typiquement la manière de parler de ma mère et ça s'insérait complètement avec mon père. Donc là, vraiment, la boucle était bouclée. Troisième et dernière partie de C'est au-delà du miroir. Sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM avec Jean-Marc Bernard, contact au-delà des apparences on poursuit cette émission. Alors Alain-Joseph Bélet, lui, voit le chat qui a un comportement très bizarre. Oui. Voit le chat de votre maman qui, pendant 48 heures, était parvenu à la maison que vous avez récupéré. Il est toujours en vie, ce chat ? Oui, oui, toujours. Il gratte toujours le canapé ? Non, c'est fini. Parce que votre mère était dans la maison, finalement. C'est ça. Et le chat la voyait. C'est ça. Et nous, on ne comprenait pas parce qu'en fait, bon, moi, j'ai une petite maison donc je n'ai pas pu récupérer énormément de choses de mes parents mais il y avait une chose à laquelle je tenais, c'était leur canapé de salon. on l'a récupéré et puis d'un seul coup, cette minette avait été habituée à... Et votre mère aussi, elle était assise sur le canapé et le chat la voyait. Voilà, c'est ça. C'est ce que m'a dit Alain-Joseph parce qu'on ne comprenait pas. Ce canapé, elle était tout le temps dessus, elle n'avait jamais planté une seule griffe du temps où mes parents étaient là. Ce canapé chez nous, d'un seul coup, voilà, ça y est, elle lui faisait la fête. Donc, à un moment donné, ma femme m'a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle a ? Et on ne pouvait pas supposer que c'était ça. Il a fallu avoir cet éclaircissement d'Alain-Joseph. Il y a des décédés inconnus du consultant qui se manifestent aussi. C'est le cas de Marcel. Oui, alors, Marcel, moi je le connaissais. C'était en fait le mari d'une collègue de travail de ma mère et d'une amie. Donc, il y avait une profonde amitié et puis vraiment plus qu'amitié, quoi. C'est vraiment des grands amis. Donc, quand ce Marcel est parti quelques mois après maman, ça a été, pour moi, quand je l'ai appris, ça a été aussi une tristesse. Mais quand on m'a annoncé que finalement il s'était retrouvé, voilà, et vraiment, l'information m'a été donnée, on ne peut plus clairement. Voilà. Moi, quand j'ai perdu mon père, il a été incinéré. Je voulais disperser ses cendres là où pendant la guerre, dans le maquis, il s'était cassé les deux poignets en moto avec un copain. Et j'ai cherché le copain et le copain est mort exactement pratiquement à une semaine près de mon père. Donc, voilà, je n'ai jamais su où on pourrait mettre les cendres. C'est comme s'ils partaient ensemble aussi. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il y a des charters. C'est ça. Les défunts peuvent connaître l'avenir et peuvent aussi nous donner des conseils. Qu'est-ce qu'ils nous donner comme conseils en ce moment avec le Covid ? Vous ne pouvez pas les appeler pour regarder dans votre boule de cristal ? Moi, j'essaye de savoir, mais après, ce sont les médiums qui peuvent avoir plus de détails que moi parce que même si j'obtiens des visages dans l'eau, après, je n'ai pas forcément trop de messages. Mais il n'y aurait peut-être pas que des visages, il y aurait peut-être une image, essayer de voir ce qui pourrait se passer. C'est ce que faisait Nostradamus dans ses centuries. Il faisait un petit peu ce que je fais moi, c'est-à-dire qu'il prenait un bol avec un trépied et puis avec de l'eau et il regardait l'eau sous un certain angle la nuit. Parlez-moi des caméras infrarouges que vous avez mis dans la maison de vos parents qui étaient vides. Parlez-nous de cette caméra infrarouge parce que ça fait un peu peur aussi, ça. Alors, en fait, mon frère est venu de province et m'a dit, voilà, donc, il avait déjà des caméras infrarouges chez lui. Il m'a dit que c'est très efficace étant donné que la maison est vide et qu'on ne veut pas qu'il y ait d'intrusion, ça serait bien qu'on en place deux dans la maison. Donc, je lui ai dit ok, on va le faire et donc ce jour-là on place deux caméras une dans le salon et une à l'étage supérieur. Et je savais qu'il y avait une application qui permettait d'avoir une alerte dès qu'il y avait une intrusion. Pourquoi j'ai été consulter à 1h30 ou 2h du matin l'application comme ça, comme si j'avais une injonction de le faire, je ne le saurais jamais d'autant plus qu'il n'y avait pas de message d'alerte. Voilà. Et quand j'ai regardé sur ma tablette l'application, d'un seul coup, j'ai vu donc sur la caméra qui était dans le salon qui prenait l'escalier en hauteur, j'ai vu en haut de l'image comme une sorte de... pas de sphère mais c'était un peu aplati, ça ressemblait un petit peu à un globule sanguin qui se déplaçait de droite à gauche mais à des vitesses complètement différentes, de manière complètement erratique. et j'aurais pu filmer ça pendant toute la nuit jusqu'à 3h du matin. Vous l'avez filmé ? Alors je suis descendu tout de suite dans mon bureau, j'ai tout de suite été chercher un outil pour capturer ce qu'il y avait sur mon écran et j'en ai retiré 21 minutes, voilà, mais dans un état d'exaltation, c'est-à-dire... C'est un ectoplasme. Alors voilà, moi après je ne savais pas mais je pense qu'effectivement c'est ce que m'ont dit les médiums, c'était une entité donc qui est apparue et qui gardait la maison qui correspondait finalement à l'endroit où maman était partie parce que ça se situait donc au-dessus de l'escalier à quelques mètres de là où je l'ai retrouvé inanimé. Il y a un chapitre comment s'assurer qu'une séance médiumnique n'est pas parasitée au niveau de la forme et un autre chapitre comment évaluer une séance sur le fond mais ça on n'en parlera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Il finit en vous disant qu'un contact médiumnique ça se mérite que tout ça c'est avec la permission de Dieu tout le monde qui ira consulter n'aura pas forcément un contact. On va passer à Florence Hubert que vous avez rencontrée en 2017. Elle a écrit un livre qui s'appelle Quand la médiumnité s'impose et comme vous l'avez dit en début d'émission elle libère les esprits qui sont coincés dans les maisons ou retenus par le chagrin de leurs proches. Elle vous explique les circonstances de la mort de votre mère un peu la même chose que les autres. Exactement et ça a été vraiment une belle confirmation encore une troisième et notamment de la manière dont ça s'est passé aussi de l'autre côté du voile. C'est à dire que là j'ai eu vraiment aussi des j'étais aussi dans une autre phase de mon acceptation du départ de mes parents donc j'étais aussi plus perceptible à ça et je pense aussi que c'est ça qui est important c'est que lors de ces séances médiumniques on ne reçoit pas tous les éléments qu'on souhaiterait on reçoit ceux qu'on doit recevoir au moment où on les reçoit et là j'avais intégré le fait que maman était partie d'un problème de sang et non pas d'un départ volontaire et là Florence m'a vraiment montré que un elle avait connu une grande fatigue peu de temps auparavant que ensuite on lui a dit quand elle a été voir notamment un médecin faites attention ne faites pas d'un incident un accident c'est vrai que elle avait eu sa tension qui était montée très haut et donc son cardiologue lui avait dit de faire attention cette phrase m'a été dite par Florence textuellement attention ne faites pas d'un incident et là je l'ai coupé c'est bête c'est l'émotion mais elle aurait dit un accident donc cette phrase elle a été dite à l'identique oui puis alors la séance vous arrivez chez elle elle vous accueille elle est au téléphone elle appelle une certaine Joël elle n'arrête pas de l'appeler Michel qui est le prénom de votre maman c'est à dire que vous êtes dans la salle d'attente et vous entendez une conversation avec Michel et en vérité c'était une Joël c'est ça alors ça ça a été vraiment encore un élément qui montre que même avant une consultation les défunts sont déjà présents et savent que le rendez-vous il est pris donc ils vont venir parfois même quelques minutes avant et donner des preuves qu'ils sont là voilà c'est la phrase de Cyrulnik un merveilleux malheur oui c'est ça un merveilleux malheur c'est à dire que tout ce qui vous arrive c'est comme un merveilleux malheur je suis obligé de considérer que c'est un c'est pour votre bien c'est un splendide cadeau qui m'a été fait c'est ça qui a fait disparaître aussi cette douleur profonde est-ce que ça a fait disparaître votre vertige non ça ne soigne pas le vertige c'est quelque chose qui me parle bien là non ça ne soigne pas le vertige malheureusement qu'avait votre maman et qu'elle a eu beaucoup de mal à traverser le pont oui 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 alors non non ça ne soigne pas ça n'est pas miraculeux mais en même temps ça apporte un tel bien-être voilà d'entendre ces phrases de sentir qu'ensuite il y a une acceptation du départ de la part des défunts et puis qu'ils sont ils sont aussi là pour progresser ensuite spirituellement c'est à dire que Florence m'a bien décrit de l'autre côté quelles étaient les occupations de mes parents qu'ils n'étaient pas sur le même niveau donc le vertige qui est présent puisque votre maman l'avait et qu'elle a eu beaucoup de mal elle a passé de l'autre côté il y a aussi cette histoire du travail au vert et la technique des anneaux de test et ça parle aussi de l'hôpital des réparations la technique des anneaux de test vous aviez fait alors j'avais été voir aussi en parallèle de l'hypnose un naturopathe qui le jour même où j'ai découvert un maman inanimé me disait lors d'une séance qu'il faisait sur moi qu'il voyait une entité sur moi simplement en faisant des tests avec des verres de couleur de couleur des lentilles des lentilles voilà et lui faisait des tests alors je ne sais pas j'avais l'impression qu'il jouait un petit peu aux cartes sur mon dos mais bon je ne sais pas exactement comment il procédait mais il a vu immédiatement que j'avais une entité qui était collée à moi et voilà en sortir de cette séance quelques une demi-heure plus tard maman ne répondant pas au téléphone je vais à son domicile et c'est là où je l'ai découverte mais c'est vrai que c'est très troublant quand mon père déclare on m'a travaillé au vert on m'a travaillé au vert alors je me disais ça veut dire quoi on m'a travaillé au vert c'est la couleur vert au départ je pensais que c'était on lui avait mis du vert sur lui on l'avait mis au vert voilà ou on l'avait mis au vert c'est à dire on l'avait mis au repos et d'un seul coup à l'intérieur de moi j'ai eu cette fulgurance j'ai dit mais c'est pas vert c'est pas V-E-R-T c'est V-E-R-E je vais vous expliquer pourquoi parce qu'au même moment où pour moi cette entité pouvait correspondre à mon père le naturopathe me dit voilà je travaille avec des verres sur vous ah oui donc vous avez libéré votre père pendant que votre mère était mort je pense voilà et moi c'est ce que je voulais annoncer à ma mère au sortir du rendez-vous c'est que le naturopathe travaillait à libérer cette entité qui selon lui avait toutes les chances d'être mon père voilà alors les souffrances que les défunts subissent à la fin de leur parcours terrestre ne perdent-vous pas il y a aussi l'importance d'enregistrer la séance car il arrive que le consultant connaisse une absence c'est tellement prenant qu'il y a un moment où on décroche en ce qui concerne cette femme Florence Hubert son prochain livre j'aurais préféré partir avant parle justement du fait qu'il y a des gens qui ont envie de partir avant vous apprenez par Florence que votre mère aurait aimé partir avant votre père oui et ça c'est important oui c'est ça ça nous parle à tous on apprend des choses qui décident on apprend parfois par les médiums des choses que nos défunts ou nos proches pensent et qu'on ne savait pas on va passer à la dernière Céline Franou parlez-nous un peu d'elle alors donc Céline je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de Francine Chevalier ça a été vraiment une découverte assez inattendue j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs dizaines de séances médiumniques publiques de Céline et je suis très très frappé par sa capacité à donner immédiatement des messages alors cette fois-ci Céline quand elle m'a reçu n'a pas eu une seconde de concentration c'est même pas une concentration je cherche toujours à comprendre le phénomène mais je pense qu'il faut le vivre pour savoir comment ça se passe mais toujours est-il que quand je suis allé à ce rendez-vous j'y suis allé quelques minutes en avance et peu de temps avant mon rendez-vous je vois quelqu'un qui rentre mais qui rentre en consultation avec Céline Franou et je me dis ah mon rendez-vous est donc retardé moins long moins long que ce que je pensais la moyenne des rendez-vous que j'avais vécu avant c'était environ une heure à peu près et là il semblait que c'était un petit peu moins bon je me suis dit j'espère que le rendez-vous se passera bien mais je n'arriverai jamais à mettre ce témoignage s'il est vraiment extraordinaire dans le livre parce que tout simplement en moins d'une heure c'est impossible que Céline Franou me donne autant d'éléments que les autres donc j'ai pas envie de dévaloriser l'un par rapport à l'autre tous les autres médiums m'avaient donné une centaine d'éléments que j'ai pu valider ou corroborer et là ça me paraissait totalement improbable et j'ai été vraiment complètement retourné par cette séance parce que même si j'étais un ancien auditeur qui s'habituait à ne pas donner d'éléments à rester quand même assez sur la réserve sauf au moment où on me donne un élément capital et là je suis obligé de valider parce que on n'est pas juste comment dire des personnes qui vivont les choses comme ça avec recul là Céline m'a donné une centaine d'éléments probants mais à un rythme si soutenu que c'était comme si j'étais sur un ring de boxe il n'y a pas de j'ai envie de dire il n'y a pas de superflu et c'est pas pour dire que dans les autres il y a du superflu non non pas du tout c'est que là vraiment on a l'esprit qui se manifeste et qui donne tous ces éléments de manière directe c'est la fin de l'émission dans la mort il y a beaucoup plus de rencontres que de séparations c'est une phrase de l'abbé Pierre oui j'aime bien cette phrase beaucoup plus de rencontres que de séparations vous remerciez Jean-Jacques Goldman vous remerciez beaucoup de monde à la fin de votre livre vous avez écrit une chanson qui s'appelle je remercie la vie qui n'est pas encore mise sur le marché mais vous avez par contre fait les paroles de la chanson de Jennifer oui celle que tu vois c'est une chanson aussi très importante puisque à l'époque elle a été commercialisée sur son deuxième album et je trouve que même rétrospectivement ce titre celle que tu vois c'est aussi symbolique de ce que je vis aujourd'hui puisque la chanson faisait référence à l'image que l'on peut montrer de soi qui n'est pas soi et en fait c'est exactement ce que j'ai vécu dans les séances médiumniques c'est à dire que d'un seul coup on a quelque chose qu'on croit improbable on pense que la mort c'est un néant c'est une fin et finalement nos êtres chers ils sont toujours vivants c'est ce message que j'ai voulu transmettre dans mon livre pour aider le plus possible les personnes qui sont dans le deuil mais aussi pour montrer aux personnes qui n'ont pas encore vécu ces séparations avec leurs êtres chers qu'il y a une survivance véritable de l'âme ce n'est pas quelque chose de... ce ne sont pas des 20 mots voilà j'ai mis toute mon expérience et toute ma sensibilité aussi à écrire ce livre donc j'espère qu'il apportera un bien-être à tous ceux et toutes celles qui le liront on finira donc sur la chanson de l'album Le Passage de Jennifer Je ne suis pas celle que tu vois merci beaucoup Jean-Marc Bernard je rappelle le titre de votre livre Contact au-delà des apparences aux éditions Exer merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup